Bienvenue à tous, on démarre une nouvelle période, nouvelle saison, cinquième saison, sixième saison, épisode 1. Donc on est à quelques jours de Kipour, je voulais partager avec vous une étude que j'ai fait ces derniers jours concernant la place de la relation à autrui dans le processus de Kipour. On a tous entendu beaucoup de choses sur cette question-là, de savoir comment marche la Teshuvah à Kipour et la Capara, le Vidouille, comment ça marche toutes ces choses-là, pas seulement dans notre relation vis-à-vis de Dieu, mais aussi dans notre relation vis-à-vis des hommes. Et cette question, c'est une question qui est vraiment importante parce qu'aujourd'hui, on est en train de se poser cette question dans toutes les religions, c'est-à-dire quelle est la place de l'homme dans la religion ? La place de Dieu, on la connaît. C'est l'évidence. Vous voyez, en général, c'est construit autour de Dieu. Mais en même temps, quelle est la place et la part que l'homme tient dans cette relation à Dieu ? Est-ce que la relation à Dieu, c'est une relation exclusive ou l'homme est un mal nécessaire, dans le sens où peut-être que souvent il m'empêche d'atteindre mes objectifs ou bien il m'entraîne dans des voies que je ne voudrais pas ? Est-ce que c'est une aide ou est-ce que c'est un moyen, une aide ou un moyen, ou bien plutôt une embûche, une entrave ? Alors je trouve que Kipour, dans les exigences qu'on a dans ce qu'on doit faire au moment de Kipour, Kipour pose très bien cette question. Alors pour comprendre ça, je vais partir d'un enseignement qui est dans la Mishnah, dans le traité Yoma. C'est un traité talmudique consacré à Kipour. Dans ce traité Yoma, il y a une discussion qui est rapportée entre deux maîtres, Rabi Eliezer Ben Azaria, Rabi Eliezer Ben Azaria et Rabi Akiva. Rabi Eliezer Ben Azaria nous dit qu'à Kipour, les seuls, entre guillemets, péchés qui sont pardonnés par Dieu à Kipour sont les péchés qui sont liés à Dieu. C'est-à-dire ce qu'on a l'habitude d'appeler l'Averot Ben Adam la Makom. Makom c'est Hachem. C'est-à-dire les mauvaises actions qu'on aurait pu commettre vis-à-vis d'Hachem. Quand je transgresse Shabbat ou quand je mange Pakasher ou quand je ne sais pas, je fais un délit, je porte du Shatnes par exemple, ça ne concerne pas mon copain. Ça concerne le bon Dieu. C'est moi avec le bon Dieu. Donc Rabi Eliezer Ben Azaria nous dirait qu'en fait, à Kipour, ce qu'on fait dans cette journée, c'est régler nos problèmes avec le bon Dieu. En revanche, nos problèmes avec l'autre, c'est à nous de les régler avec l'autre. Et de ce point de vue-là, Dieu ne peut pas grand-chose. Il peut essayer de permettre plus facilement à l'autre de nous pardonner. Il peut nous donner la force d'aller demander pardon. Mais dans l'acte global, c'est un problème qui me concerne, moi et l'autre. Et ça, Kipour, je pourrais prier toute la journée, c'est pas ça qui va faire que j'ai réglé mon problème avec l'autre. Rabi Eliezer Ben Azaria qui va dire, dans une première lecture, donc la preuve de Rabi Eliezer Ben Azaria, c'est, comme c'est marqué, « De toutes vos fautes devant Hachem, vous vous purifierez ». Comment met la virgule Rabi Eliezer Ben Azaria, il dit « Mikol hatotechem lifne Hachem ». Virgule, petit tarot. « De toutes vos fautes devant Hachem, vous vous purifierez ». C'est à ça que sert. Rabi Eliezer Ben Azaria qui va, dans une première lecture, lui, il dirait que non. Le jour de Kipour, c'est comme un mikveh. Quand tu rentres dans un mikveh, tu te purifies intégralement. Et donc, Kipour a la possibilité de régler et nos problèmes vis-à-vis de Dieu, et nos problèmes vis-à-vis du prochain. Et donc, quelqu'un qui ferait sincèrement teshuva à Kipour, d'une certaine façon, même les fautes qu'il aurait commises vis-à-vis d'autrui, pourraient se régler le jour de Kipour. Cette lecture, elle est bizarre. En tout cas, la lecture de Rabi Akiva ici est bizarre. La façon dont on interprète Rabi Akiva, pour beaucoup de commentateurs, ce n'est pas audible. C'est-à-dire, comment, ce que je disais en entrée, comment est-ce que Kipour pourrait régler mes problèmes avec mon copain ? Même si dans mon cœur, j'ai pleuré toute la journée, que je regrette d'avoir volé un objet à quelqu'un, tant que je ne lui ai pas rendu cet objet, tu ne vas pas dire que j'ai pleuré, que j'ai volé, ça va faire quelque chose. Il faut déjà, au moins, que je rende. Si je n'ai pas rendu, c'est des vœux pieux. Mais des vœux pieux, qui a dit que ça règle les problèmes ? Donc, on propose une deuxième lecture, et c'est une lecture qui est très connue et la plus couramment enseignée, mais qui n'est pas sans poser problème. La vraie discussion qu'il y aurait entre les deux, c'est que les deux sont d'accord que Kipour ne suffit pas à régler les problèmes avec son prochain. Les deux sont d'accord. Sauf que Rabbi Elazar Ben Azaria irait un peu plus loin, pousserait le bouchon un peu plus loin et dirait « Même les fautes vis-à-vis de Dieu ne seront pardonnées que si les fautes vis-à-vis du prochain sont réglées ». C'est-à-dire que la possibilité de Kappara, d'être Merchaper, le jour de Kipour, donc de racheter ses fautes, d'être quelque part nettoyé de ses fautes vis-à-vis de Dieu, ne pourrait pas être réglée tant que les problèmes avec l'autre persistent. En d'autres termes, même si je fais Teshubah sur ma transgression du Shabbat, s'il y a un objet que j'ai volé et que je n'ai pas rendu, ça ne sert à rien de demander Teshubah sur le Shabbat, Kappara pardon, et faire Teshubah et demander Kappara sur Shabbat, parce qu'en vérité j'ai encore un objet volé chez moi. Rabia qui va dire « N'allons pas si loin, on sépare, Kipour, règles les problèmes avec le bon Dieu, et c'est vrai, les problèmes avec le prochain, il faut que tu les règles ». Donc, ils sont d'accord que Kipour ne règle pas les problèmes du prochain, sauf que l'un des deux dirait, parce qu'il y a une autre lecture qui dit que c'est Rabia qui va prendre ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, qui dirait que, ouais non, il y a un empêchement. En soi, c'est assez beau, parce que c'est extrême, c'est radical, mais en soi je trouve qu'il y a une idée très forte là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de césure entre la relation à l'autre et la relation à HM. D'une certaine façon, c'est presque comme un package, tu prends tout ou tu ne prends rien. Tu veux te comporter bien avec moi, d'une certaine façon que tu te comportes bien avec moi, mais d'une certaine façon dirais HM, mais d'une certaine façon indifférente en tant que tu ne te comportes pas bien avec les autres. Et donc, si tu voles, le Shabbat, on verra après, mais règle d'abord la relation à l'autre. Donc, on voit ici à quel point la relation au prochain est quelque chose d'absolument central dans notre jubètre et qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on puisse être religieux si, à la base, on n'a pas déjà et en premier cette capacité de respecter l'autre et de lui accorder toute son importance et de faire attention à toutes nos façons de se comporter avec lui, d'agir avec lui. Ce serait une aberration. D'ailleurs, vous savez, même en français, le mot « religion », ça veut dire « relier ». Ça vient du latin « religare » qui veut dire « mettre en relation ». Vous avez tous appris ça dans les cours de philosophie de terminale. Bon. Mais le problème, c'est qu'on oublie très souvent que quand on parle de « relier », on croit toujours que « relier », c'est « relier l'homme à Dieu ». La religion, c'est fait pour relier l'homme à Dieu. Eh bien, nous, nous dirions que pas seulement. Qu'en fait, la religion, c'est aussi et peut-être avant tout être capable de relier d'abord les hommes entre eux-mêmes. Et si les hommes sont reliés entre eux-mêmes, alors cette relation avec Dieu, elle prendra toute sa dimension, elle aura un sens. Mais imaginez qu'il y aurait une césure radicale, qu'on ferait carrément la part des choses entre moi, mon prochain, et moi et HM. En soi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Il y a un texte du Talmud qui dit que si on a envie de devenir un homme pieux, il faut beaucoup étudier les lois des dommages et intérêts. C'est bizarre. Moi, je pensais que pour devenir un homme pieux, il fallait beaucoup prier, il fallait beaucoup pleurer, il fallait beaucoup plager, il fallait beaucoup faire des trucs comme ça, de religion, quoi. beaucoup mettre les trucs. Non. Fais attention comment tu fais du commerce avec ton ami, comment tu parles avec lui, comment tu te comportes dans ta relation avec les autres. Et là, tu peux devenir un homme véritablement pieux. Mais dire que tu vas être pieux parce que t'as beaucoup prié, c'est un problème. Ça va, vous avez compris cette première partie ? C'est bon, qui peut répéter ? Je synthétise. On avait au départ l'idée de dire que la discussion entre Rabi Lazar Benazaria et Rabi Akiva dans la Mishnah de Yoma, c'est une discussion radicale. Un, il dit que Kippour ne peut rien pour les relations à l'autre. Rabi Akiva, il dit non, non, Kippour peut tout. Là-dessus, on dit non, c'est pas possible. Comment Kippour peut tout ? Si j'ai un objet volé chez moi, je vais faire, tu vois, sur cet objet volé, ça n'existe pas. Il faut que je le rende. Commençons par le commencement. Donc, on a lu la marveloquette, la discussion entre les deux maîtres, on l'a lu différemment. On a dit que l'un pense que la condition de faire la paix, d'apaiser son prochain, de faire méhila au prochain, d'accorder son pardon au prochain, de demander pardon au prochain, est une condition rédhibitoire à la Teshuvah et à la Kappara. En d'autres termes, vous ne vous pointez pas, d'après Rabi Lazar Benazaria, vous ne vous pointez pas demain à la synagogue. Donc, à Yom Kippour, tant que vous n'avez pas réglé vos problèmes internes. Donc, vous appelez tous les gens avec qui vous êtes en bisbise, si vous voulez avoir une chance, que Yom Kippour, ça serait... Rabi Akivaï dit non, l'oradkédekar, on ne va pas aller jusque là. Quand même, malgré tout, Kippour, on arrive à régler tous les problèmes de religion. Shabbat, Kachrout, Shatnes, ce que vous voulez. Après, ça ne veut pas dire que votre problème avec votre prochain est réglé. Votre problème avec votre prochain, Kippour ne règle pas ça. C'est à vous de vous demander. D'accord ? Si je reste sur la première lecture qui conditionne la Mekhila au prochain pour obtenir la Teshuvah et surtout la Kappara, vous êtes d'accord que comment on va faire demain ? Moi, je suis en business avec... en crise avec 50 personnes. Ouais ? Donc, comment je vais faire ? Je vais appeler les 50 personnes. Il y en a même, je ne sais même plus. Et puis, il y en a, je sais, ils ne veulent même pas entendre parler de moi. Donc, je suis très embêté. Il y en a, ils ne veulent pas faire la paix avec moi, du tout. Donc, je fais quoi ? Je ne fais pas Kippour ? Problématique. J'ai quand même des choses à faire à Kippour. Ne serait-ce que déjà, venir à la synagogue, on me voit que je suis à la synagogue. Ça, la fout mal pour un rabbin, il n'est pas la zone de Kippour. Si, en plus, on me dit « Mais pourquoi tu n'es pas là ? » C'est parce que je me suis engueulé avec 10 personnes et que je n'ai même un peu moins radicales et qu'il y ait une lecture qui fonctionne et qui est bonne. Alors, pour cela, il faut comprendre une notion qui est aussi une des notions fondamentales de la pensée juive, qui est ramenée par beaucoup de, bah, les moussards, des richonimes, des premiers grands maîtres, comme le ramral dans Messédat-Sicharim, le char et de Chouvar, le rabbin Yona, le rabbin Ubechayé, beaucoup de maîtres qui expliquent. Ils disent « Attention, ne crois pas que quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu ne fais que du mal à quelqu'un. » Dans le fait que tu fasses du mal à quelqu'un, quelque part, tu atteins aussi Hachem. Et Hachem lui-même, il demande des comptes sur ce que tu as fait à l'autre. Et donc, on arriverait à trois grands types de relations qui existent. Nous, d'habitude, l'habitude qu'on a, c'est de dire, il y a la relation à Hachem, Benadam Lamakom, et il y a la relation à l'autre, Benadam Lachavero. Non. C'est un peu plus compliqué. Il y a une relation exclusivement Hachem, Benadam Lamakom. Je me suis fait un hamburger avec du fromage chez McDo. Ça, c'est un problème de moi avec le bon Dieu. Personne m'a vu, je suis rentré, je suis prêt un hamburger. D'accord ? Pire, j'ai pris un fiche. Pas pire, mais pareil. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient encore que le fiche, c'est moins grave que le hamburger. Donc, ça, c'est un problème de moi avec le bon Dieu. Mais il y a aussi, dans la relation à l'autre, une relation Benadam Lamakom et Benadam Lachavero. Donc, on a trois problématiques. Purement Hachem, purement verticale, mais dans la relation de moi à l'autre, il y a deux dimensions. Une dimension l'autre pour l'autre, et une dimension Hachem. Exemple facile. Quelqu'un a volé quelque chose. Très bien. Il a volé, il a volé. Il rend l'objet volé. Et il demande pardon au bonhomme. Il a réglé, en faisant cela, sa relation Benadam Lachavero. Mais il reste maintenant un interdit de la Torah qui s'appelle « Tu ne voleras point ». Qu'il a transgressé dans sa relation Benadam Lachavero. Sur ça, il faut qu'il fasse teshuva. Et cette teshuva, je dirais presque que c'est une teshuva où il n'y a pas l'autre. C'est une teshuva vis-à-vis d'Hachem pour la faute qu'il a commise avec l'autre. Peut-être que la discussion, c'est ça. C'est de dire qu'à Yom Kippour, je peux régler éventuellement mon problème de teshuva sur le vol. C'est-à-dire que même la relation à l'autre, ce n'est pas grave. J'ai fait un délit vis-à-vis de lui. J'ai fait quelque chose. Je lui ai fait une très grande peine. Je lui ai fait un tsar gadol. Vraiment quelque chose de terrible. Je ne lui ai pas demandé pardon parce que j'ai honte encore. Je ne suis pas prêt. Et puis je suis sûr qu'il va me remballer. Alors, ce qui se passerait à Kippour, c'est que d'une certaine façon, je pourrais faire teshuva sur le fait que je lui ai fait de la souffrance. Et cette teshuva, éventuellement, pourrait marcher. On va voir comment. Mais le pardon que je dois lui demander, ça, ça reste encore à faire. Mais je peux aussi faire teshuva sur ce point de la relation Ben Adam-Lamakom qui se trouve à l'intérieur de la relation Ben Adam-Lamakom. Donc, vous voyez que Kippour, ça règle déjà une grande partie des problèmes. Je règle. Et le Ben Adam-Lamakom, je dirais, c'est classique. Et je règle aussi le Ben Adam-Lamakom qui est à l'intérieur du Ben Adam-Lamakom. Maintenant, pour la petite rigolade, il peut y avoir une relation à l'autre où il n'y a pas de Ben Adam-Lamakom, d'après certains. Il y a un commentateur qui s'appelle le Primegadin qui dit par exemple, voilà, si tu n'as pas causé un vrai dégât à l'autre, tu l'as juste agacé par un problème. Par exemple, il y avait un objet. Lui, il est un peu plus dans le besoin que toi, mais cet objet, il n'appartient à personne. Toi, qu'est-ce t'as fait ? Tu as été plus rapide que lui, tu t'es saisi de l'objet. Il t'a dit, c'est un bon. Mais tu sais que lui, en vérité, il en a besoin. Mais ce qu'il y a, il en a besoin. Mais tu l'as gardé. Tu lui as fait de la peine. Mais au fond, tu ne lui as rien fait perdre. Parce que, de toute façon, il ne l'avait pas. On fait perdre quelque chose à quelqu'un quand cette chose, il la possède. Mais tant qu'il ne l'a pas et qu'elle appartient à personne de toute façon, tu ne lui as rien fait perdre. Donc, tu ne lui as pas causé un problème terrible. Il y a plein de cas comme ça dans le Talmud qui sont ramenés où il n'y a pas de dommages et d'intérêts. On ne peut rien rembourser parce qu'il n'y a rien à rembourser. Le gars, il t'a dit qu'il va venir jouer de la clarinette à ton mariage. Donc, tu n'as pas prévu un clarinettiste. Mais tu n'as pas signé de contrat avec lui. Puis, à la dernière minute, deux jours avant, il te prévient, il ne peut pas. Et toi, l'autre clarinettiste que tu avais, tu pensais, mais il te fait un an. Et donc, finalement, tu n'as pas de clarinette à ton mariage. Et donc, tu es une vraie trompelle. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas lui faire ? Il va te payer des dommages et intérêts pour le clarinettiste que tu n'as pas à l'assurer. C'est juste qu'on se fait la gueule, c'est tout. Sur ça, il n'y a que du Benadam Lajabero. Un cas simple. Le gars, il dit, écoute, je te donne tel truc. Non. Comment ça se passe ? Va et sois mes coups d'échec une femme pour moi. D'accord ? Alors, il lui donne tout le truc, l'argent, tout ça, pour aller donner l'équidouchine à la femme. Et puis, à la fin, il arrive. Et puis, à la fin, finalement, elle n'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je garde l'argent du gars. Je lui donne mon argent. Je dis, tu as mes coups d'échec pour moi. Finalement, je ne la connaissais pas. C'est très, très bien. Et elle, elle accepte. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il va me demander des dommages et intérêts. Sur quoi ? Je lui rends l'argent, l'équidouchine. Je vais dire, ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. C'est un truc que ce n'est pas joli. Oui. Il n'y a pas de remboursement. Donc là, peut-être que dans ce cas-là, d'après certains, il n'y aurait qu'à régler le problème d'Adam Lachaviro. Je n'ai même pas de problème avec le bon Dieu, puisque dans la Torah, il n'y a pas de catégorie prévue de remboursement de machin. D'autres disent, et Maïmonide dit d'ailleurs que la transgression de l'autonou ishetamito, tu ne feras pas souffrir un homme dans ton peuple, c'est que dans un contexte de tsahargadol, c'est pour ça que j'ai employé l'expression tout à l'heure de grande souffrance. C'est-à-dire, si vraiment il y a une grande souffrance, il y a marqué que tu ne dois pas faire souffrir l'autre. La souffrance, ça ne se quantifie pas. Il faut vraiment que ce soit du lourd. Mais si c'est juste un peu... Alors là, on pourrait dire qu'effectivement, le gars a piqué la fille avec qui il voulait se marier. C'est vrai que ça peut être une très grande souffrance. Mais dans un cas où c'est minime, d'accord, on parle d'une brioche qui est posée sur un truc, un pauvre, il veut la prendre, toi tu la prends parce que tu n'as pas... Finalement, tu lui as enlevé sa brioche. Mais bon, ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. Sur ça, tu t'arranges avec lui, te demandes pardon, tu lui payes une brioche, mais le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans. Par contre, il y a des cas de grande souffrance où là, le bon Dieu est dedans. Et donc sur ça, il faut effectivement essayer de trouver une solution. La question, c'est de savoir, est-ce que quand je dis que la relation à l'autre, elle est faite d'une relation à l'autre et d'une relation à Dieu, est-ce que ce n'est pas d'abord indispensable de faire d'abord la relation à l'autre ? Donc, dans le cas d'un vol par exemple, ce serait indispensable de rendre d'abord l'objet volé. Après seulement, une fois que j'ai rendu l'objet volé, je peux faire tes chouvas sur le vol. Mais comment faire tes chouvas sur le vol alors que finalement l'objet est toujours dans ma poche ? Ça paraît bizarre. Donc, a priori, si demain vous avez des objets volés chez vous, rendez-les avant qu'ils pourrent parce que ça ferait un peu mytho. C'est-à-dire que je vous allez dire, ouais, toutes les choses que j'ai volées et en même temps l'objet, il est chez vous. Mais quand même, il y a une question qui est, est-ce que c'est absolument indispensable qu'il y ait cet ordre ? Donc, demain, vous n'ayez pas le temps de rendre l'objet. Est-ce que Bémet, vous pouvez faire tes chouvas sur ça malgré tout, malgré le fait que vous n'ayez pas rendu l'objet ? Est-ce qu'une tes chouva est possible ? Est-ce qu'il y a obligatoirement un ordre chronologique ? C'est-à-dire je dois d'abord rendre la chose, je dois d'abord apaiser mon prochain et puis après seulement je peux rendre l'objet. Et après seulement je fais tes chouvas, vous avez caché. Ça, c'est une question technique par rapport à Kippour qui est demain. Alors pour ça, le Talmud raconte une histoire, enfin c'est une parabole, une espèce de petite histoire allégorique qui va nous donner une clé possible. On dit voilà, c'est le cas d'un homme qui a emprunté de l'argent à quelqu'un. D'accord ? Et cet emprunt, assez important, il le fait devant le roi. Et donc, il prend le roi à témoin et il jure qu'il va rendre l'argent au bonhomme à telle date et il jure sur la vie du roi. C'est-à-dire, voilà, tu vois, le roi met témoin que dans un mois je te rends les 10 000 euros. Arrive la date, il n'a toujours pas rendu l'argent et il n'a pas encore de quoi rendre l'argent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir le roi. Et il dit au roi, excuse-moi de t'avoir pris à témoin pour une chose qu'aujourd'hui je ne suis pas capable d'assumer. Et le roi dit, écoute, vis-à-vis de moi, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu ailles demander pardon à cette personne que tu ne l'as pas payé en temps où on meurt, tu le payeras plus tard. De cette petite parabole, on tire une règle pour Yom Kippour. Puisque le bonhomme est allé voir le roi avant d'aller voir son copain qui devait l'argent et que le roi lui a dit de mon côté, ça va, j'accepte Tamerila, j'accepte que tu me demandes pardon. On comprend qu'il serait possible de faire Kippour, c'est-à-dire de faire Teshuva sur le problème de Ben Adam, la Makom, de la relation à Hachem qui est incluse dans la relation qu'on a avec l'autre, malgré le fait que l'autre n'a pas encore idée le problème. Et donc peut-être qu'on pourrait dire, mais il ne faut pas en faire un a priori, peut-être qu'on pourrait dire qu'on pourrait faire Teshuva sur le vol alors qu'on n'a pas encore eu l'objet, c'est-à-dire alors qu'il n'y a pas encore de Kapara sur le vol. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une Teshuva alors que la Kapara n'est pas encore là. Vous imaginez l'histoire ? Donc il n'y a pas de Kapara, mais il y a une Teshuva. Et si après il y a Kapara, la Teshuva va prendre vraiment sa dimension rétroactive. C'est-à-dire que la Teshuva que vous avez fait, le jour de Kippour, elle prendra sa pleine et entière dimension. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se gêner pour prendre les meilleures décisions et essayer de se racheter le jour de Kippour sur tout ce que vous pouvez. Et même s'il y a encore des dossiers qui ne sont pas encore complètement réglés, eh bien ce n'est pas parce que ces dossiers ne sont pas encore complètement réglés qu'il faut dire, ah ben de toute façon mon Kippour il ne va servir à rien puisque je n'ai pas réglé mon problème avec la relation avec eux. Vous avez vu que régler le problème avec la relation avec eux, c'est quelque chose de très complexe, c'est subtil, il y a plein de petites choses et donc on ne peut pas dire, ben à cause de ça, laisse tomber mon Kippour, je vais faire juste, oui c'est vrai je me rappelle une fois Shabbat, vous pouvez faire beaucoup plus. Alors maintenant je termine sur ce point et vous allez voir une illustration intéressante. Très souvent on veut demander pardon, mais l'autre ne veut pas pardon. C'est compliqué. On a fait parfois des choses qui ne sont pas alors vous peut-être vous êtes jeunes, vous ne savez pas encore, mais plus on avance dans la vie et surtout plus on a de responsabilités et plus on risque de blesser des gens. Et on comprend après coup qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, mais des fois dans le feu de l'action parce qu'on est pris par des aspects ou d'autres qu'on ne maîtrise pas. On a commis une erreur. Vous allez demander pardon et la personne ne vous pardonne pas. Alors d'abord il ne faut pas lui en vouloir. Pourquoi il ne faut pas lui en vouloir ? Parce que je pense que le pardon ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile le pardon. On dit à Kippour il faut pardonner. Comment pardonner ? Oui pardonner en surface on peut toujours pardonner. C'est déjà pas mal parce que des fois quand on pardonne en surface, rien que déjà le fait de dire je te pardonne, même si on ne le pense pas, ça nous met déjà dans une petite voie. C'est déjà pas mal. Vous savez qu'on a une habitude, alors Jachana à Kippour avant de commencer l'office, les gens se disent Mechila. Moi toujours je trouvais ça débile. D'abord le mec à côté je ne le connais pas. Et à part ça, même si on a un vrai dossier, tu crois qu'on passe dans Mechila juste avant un vide, dans le stress, tu crois que le mec il va me faire mais là, c'est pas grave. Quelque part tu te mets déjà dans une gestuelle de la Mechila. C'est déjà pas mal. Et en même temps c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que qui peut mesurer la souffrance qu'on a pu causer à quelqu'un ? Qui peut maîtriser ça ? C'est très compliqué. Et donc des fois, même demander pardon trop vite, trop rapidement, trop tôt, c'est un manque de respect. Les gens pensent c'est bien, je vais lui demander Mechila. Le gars tu l'as défoncé, le lendemain tu l'appelles au téléphone, Mechila. Déjà genre Mechila au téléphone, déjà ça l'a fait mal, mais même déjà le lendemain. Vous savez c'est comme vous avez tous été élèves, vous tous été élèves. Des fois il y a un élève qui vous énerve en classe, moi je vous parle du point de vue de prof, il vous énerve, tu le vires. Il a fait vraiment un truc de malade. Je ne sais pas, il a balancé un en crié sur le mur, il a un truc de fou. Deux minutes après, monsieur je peux rentrer, monsieur je compte comment on se met. Laisse, accorde un peu de valeur à ma colère. Donne-lui du sens à ma colère, je ne me suis pas mis en colère pour rien. Quand le gars il toque, c'est encore pire. C'est genre, mais pourquoi vous êtes énervé ? Il n'y avait rien. Donc il faut prendre en compte la souffrance de l'autre. Et des fois la meilleure façon de prendre en compte, c'est de comprendre, d'être dans une dynamique de Mechila vis-à-vis de lui, mais en comprenant qu'il ne peut pas nous pardonner tout de suite, c'est difficile. Donc sur ça, il ne faut pas vous dire, bon ben écoute, de toute façon, moi j'ai demandé Mechila, c'est marqué, on demande trois fois Mechila, puis on est bon. Oui, on est bon, comment ? De quel point de vue on est bon si on a demandé trois fois Mechila d'un cœur sincère ? Vis-à-vis de qui ? De quoi on est bon ? Vis-à-vis d'Hachem. Oui, ça peut-être, on a fait une Teshuvah, ben Adam Lamakor. On est allé vraiment, on a pleuré, on a demandé pardon. Mais tant qu'on sait que l'autre en face, malgré la Mechila qu'on lui a demandé, il est encore dans une souffrance, alors ça veut dire qu'on n'a pas encore réglé concrètement le ben Adam l'Achavero avec lui. Et ce ben Adam l'Achavero, il reste. Et donc ça, ça veut dire qu'on a un long travail à faire, un long parcours. Ça ne suffit pas d'avoir bien pleuré devant Dieu et devant lui pour dire Jésus, soit Mochel, soit Mochel. Oui, c'est bien. Dieu, il est content. Mais lui, il n'est pas content. Tant que lui n'est pas content, tu as un travail. Mais des fois, cette Mechila qu'on demande avec un cœur sincère, des fois, ça peut aider un petit peu à régler le problème, à faire un cheminement vers la personne. Il n'y a pas que le geste artificiel, il y a aussi le fait d'aller sincèrement faire quelque chose. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi, par exemple, des cas où vis-à-vis de l'autre, il n'y a rien, mais il y a quelque chose vis-à-vis Ben Adam l'Achavero. Je donne un exemple qui est ramené par le Chafetraïm dans les lois du Lachonara. Imaginons que quelqu'un dise du Lachonara sur son ami. Il y a des personnes réunies et il est en train de le casser. Il dit du Lachonara bien comme il faut, bonne et du femme. Les gens qui écoutent lui disent clairement on ne veut pas entendre ce que tu dis et on n'y croit pas. Deux, la personne sur qui ils ont parlé, sur qui il a parlé, ne le sait pas. Et on vérifie bien que ça n'a entraîné aucun dégât dans la vie de l'autre. Vous allez me dire, puisqu'il n'y a pas eu du mal, j'ai rien à faire. Et bien malgré tout, il faut faire tes chouva dans le Ben Adam l'Amakom parce qu'on a dit du Lachonara. C'est quelque chose qui est interdit par la Torah. Ah, c'est vrai que ça n'a rien à traîner dans Ben Adam l'Achavero, mais c'est pas parce qu'il n'y a rien dans Ben Adam l'Achavero qu'il n'y a rien dans Ben Adam l'Amakom. Donc c'est, des fois vous pouvez avoir dans une relation à l'autre, il n'y a aucun dégât vis-à-vis de l'autre, mais il peut y avoir des dégâts vis-à-vis d'Hachem parce que je ne vais pas entraîner un vol, quelque chose de dramatique, mais il y a un problème vis-à-vis de lui parce que lui, il en souffre. Donc il faut à chaque fois essayer de mesurer comme la meilleure solution. C'est effectivement de toujours réfléchir que ce qu'on fait, il y a toujours une dimension humaine et il y a une dimension HM. L'idée c'est qu'il ne faut pas exclusivement regarder la relation HM parce qu'on va avoir une bonne petite conscience tranquille et qu'on est pépère. Du moment que je suis tranquille avec le bon Dieu, alors je suis bien. Mais on ne peut pas être 100% tranquille avec le bon Dieu tant qu'on n'a pas été aussi tranquille avec son prochain. C'est ça ce que dit le roi. Moi, si tu veux, il n'y a pas de problème, je comprends, tu ne peux pas payer, tu ne peux pas payer, c'est bien. Mais tu sais, celui à qui tu dois l'argent, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai été qu'un garant à la limite, je n'ai même pas été garant parce que je n'ai pas dit que j'allais payer à ta place, mais j'ai été pris à témoin dans ton affaire. Et c'est tout. Mais à qui tu dois de l'argent ? À qui tu as un devoir ? Vis-à-vis de qui tu as un devoir ? C'est celui qui t'a emprunté les 10 000 euros. Eh bien ça, mon ami, il ne va falloir que tu vois comment tu t'arranges avec lui, comment tu le calmes et comment tu l'appelles. Donc c'est très important. La journée de Kippour, c'est vrai que c'est un miguet. Ça peut être un miguet si on arrive à comprendre que dans cette journée, il faut peut-être essayer de passer autant de temps à penser à ce qu'on a pu faire de négatif, on va dire, de pas tout à fait conforme à la halakha vis-à-vis d'Hachem. Mais il faut aussi ne jamais oublier qu'il y a des questions avec des gens qu'on connaît. Vous savez, il y a un maître qui s'appelle Rabé Nougeroukram qui a dit qu'en vérité, la personne qu'on connaît le moins bien, c'est pas Dieu. Dieu, on le connaît, on vit avec lui tout le temps. On le porte, on prie avec lui, on parle avec lui. Il est en nous. Il dit, le problème, c'est qu'on est des fois à la synagogue, on n'arrête pas de parler avec Dieu alors qu'on le connaît très bien. Mais on ne connaît pas la personne qui est assise à côté de lui. Le vrai inconnu, souvent, c'est l'autre part. C'est pas Hachem. Hachem, vous le connaissez mieux que vous ne le pensez. Et donc c'est important aussi de savoir qu'on ne doit pas passer à côté de l'homme qui est à côté de lui. On ne doit pas ignorer l'homme qui est à côté de lui. Et donc il y a Kippour, c'est aussi ce jour de rapprochement des uns avec les autres. Ce besoin d'être les uns avec les autres. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très important d'être les uns avec les autres. Et donc de faire aussi attention à ce qu'on pourrait occasionner chez l'autre, ce que ça pourrait causer chez l'autre. Et ça, c'est aussi, ne l'oubliez pas, un des enjeux fondamentaux de la fête de Kippour, parce que c'est une fête, puisqu'il y a une capara, c'est une vraie fête. Donc c'est une fête en soi, c'est parce qu'on va vraiment réaliser l'union avec Hachem et l'union avec les hommes qui nous entourent. Alors je vous souhaite un tchonkal, beaucoup de bonnes filotes, de belles larmes. Pour ceux qui sont venus aux soirées de Srichot, ici à la Roquette, c'était une introduction je pense assez sympathique à la journée de Kippour. Et donc voilà, les Rathachem, K'tiva et surtout Khatima Torah et que Mardor pour tout le monde et qu'on démarre une bonne année, les Rathachem. Salut ! Applaudissements 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 Applaudissements